et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur teeny room pour continuer notre aventure sachant que c'est un petit jeu d'enquête que vous avez déjà présenté récemment sur la chaîne donc on va continuer on va voir un petit peu ce que ça donne c'est parti enfin un autre accès s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer rien d'autre je ne sais absolument pas jouer du piano sachez le ok j'ai une bougie est ce que je peux faire autre chose avec ou il va y avoir des notes à jouer spécifique pour ouvrir un truc vous pensez il va y avoir un truc comme ça je pense qu'il va y avoir un truc comme ça alors mais il ya aussi un délire il va y avoir un code aussi avec mise à buses ils font des codes avec tout ok bon il y aura ça à bouger aussi ici on a quoi il faut regarder de l'autre côté je peux ouvrir là bas mais on peut tout ouvrir en plus pour une fois tout est ouvert je sens qu'il ya des il ya des signes aussi à droite si vous remarquez ok et des signes continue on en a cinq différents vous avez eu les tableaux là ok ah bah c'est des signes ça non ok c'est les signes ça ça peut être le truc vous avez vu sur la pub on peut aller voir ça vite fait si vous voulez hop sur la pub 25 23 91 31 du coup 25 23 on va essayer ok nickel à contrôle ok j'ai ouvert un truc vous avez vu j'ai ouvert une armoire je sais pas trop quoi je sais pas trop où pour le moment le code d'accès a été modifié il ya une nouvelle séquence dans le fichier joint le piano ok je pense que ça va être en code ou quoi mais je les sors tous c'est la même chose ok elle paraît vieille on dirait que quelque chose il est collé à l'intérieur heureusement qu'on n'est pas vraiment matérialisé en dessous ok donc je vais voir après pour les livres est ce qu'il y avait autre chose ici ok ça on pouvait pas récup là on a fait le tour là ça y est on a fait le tour donc là bas il y avait la clé la cloche est tombée ici ah on avait deux on a deux fiches différentes du coup à quoi ça sert d'avoir une fiche pour nous dire que c'est pas la bonne position du coup c'est bizarre non ou alors c'est qu'il y a vraiment deux positions quand même à utiliser ok rien d'autre à récup ok c'est ça du coup le truc des bouquins ça me sert à quoi ça du coup genre celle là celle là celle là celle là ne sert à rien du coup en fait du coup j'ai déjà dit du coup en fait je peux pas faire bouger pour mettre derrière mais donc ça non oh comment j'ai fait pour le bouger c'est ça que je voulais faire tout à l'heure ouais non non ok en fait on pouvait faire bouger ça c'est ça que j'arrivais pas à faire tout à l'heure oh la la en fait j'en avais assez merci 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 beaucoup petite clé pour le coffre en bas pour le coffre en bas bien sûr un nouveau code mais what est-ce que vous pensez qu'il faut les cumuler les trucs et là on a un code le code on a pas d'info je pense pas qu'on ait d'info pour le code par contre c'est pour quoi ça ça c'est une info aussi ça c'est une info c'est les tableaux des escaliers me dit China ah bah d'ailleurs la boîte ils m'ont remis l'info ici vous voyez ok donc ça c'est resté dans les infos ça c'est cool ah ces tableaux là bien vus tu sais que je les ai même pas ah ok j'avais même pas fait attention alors du coup donc ce serait celui-là celui-là les deux derniers ce serait 3 et 2 en dernier ce serait ça ça 4-1 et là on a une clé je me souviens plus ce qu'on avait à ouvrir avec une clé fait l'inverse sur le faux ouais peut-être j'avoue que ça ferait un schéma logique oh là là c'est totalement ça ok petit passage en sous-sol porte fermée j'ai besoin d'une clé ça tombe bien j'en ai une je peux pas enlever la clé après terre lui par exemple faudrait que je le mette comme ça parce que c'est un trait comme ça c'est ça il y a pas plus de trucs que j'ai tu me diras ça c'est pas peut-être tout à fait la même chose ça c'est un triangle donc par exemple que je le mette comme ça c'est ça mais ça pourrait aussi être sua lui ça pourrait correspondre là le point je l'ai pas et lui serait comme ça elle est sua à l'envers parce que c'est vraiment important ou pas en fait est-ce que ça a vraiment son importance ça veut dire qu'il faudrait que j'inverse ce qui est mis sur le livre aussi en français genre délire comme ça comme avec le truc teller ce serait bizarre quand même genre lui je l'inverse et du coup l'autre à inverser ce serait lui oh là là deuxième clé GG GG tendu quand même je trouve cela un peu plus tendu à trouver ok et la dernière du coup c'est forcément celui-là il y a un truc là regardez il y a une flèche là en fait j'avais pas zoomé sur chaque tableau comme ça mais en fait c'est que je peux pas zoomer sur tous ok c'est pour ça il y a une flèche sur celui-là donc je commence par cette croix-là ensuite sablier et on va sur la gauche vas-y on va essayer genre croix sablier euh croix sablier triangle c'est quoi le dernier ok c'est losange oh là là c'est ça tout simplement tout simplement oh là là c'est vrai que des fois c'est juste des petits détails qu'on ne voit pas qui font que on passe du temps alors qu'en fait c'est plus simple que le français ok bah c'est ouvert c'est ouvert les amis oh là là ce niveau alors qu'est-ce qu'il se passe ici on a un marteau de forgeron est-ce que je vais casser des trucs ok bloquer d'urgence toutes les entrées des catacombes l'emplacement est marqué d'une croix ouais je vais le garder de toute façon ok d'après cette carte il y a une autre entrée de toute façon j'ai vu j'ai vu le mur derrière si jamais je regarde juste s'il y a d'autres trucs à faire ailleurs on va casser ce mur de toute façon ça ça va être fait je pense qu'il n'y a pas autre chose et on va suivre le chemin ah bah voilà on a trouvé d'anciennes portes fermées sous l'église mais d'après la carte il y a une autre entrée donc en fait c'est carrément un autre niveau c'est le chapitre 4 la suite je ne sais pas combien il y a de chapitres j'aimerais bien savoir ça par contre vous voyez je veux savoir un peu où est-ce qu'on en est un vrai casse-tête le jeu ah oui bah là pour le coup pour le coup c'est vraiment le cas de ouvrier 1 à ouvrier 2 ok ok très bien ils ne sont pas trop embêtés sur les noms au moins la semaine dernière vous avez fait une bonne blague en limitant l'accès à toutes les salles de travail avec des devinettes mais aujourd'hui c'est mon tour bonne chance ah ah ils sont bizarres dans cette ville ah ouais non j'avoue que le chat est on fire les amis mais c'est pour ça je trouve ça trop bien en fait un jeu comme ça c'est que vraiment on peut tous chercher ensemble c'est trop bien je trouve ça ouf je trouve ça plaisant c'est plaisant de ouf ah donc bah là c'est là où je viens tu peux pas le reprendre bah ouais pas besoin d'y retourner il y a l'exit là-bas mais c'est verrouillé bon bah il y a une autre porte avec la clé sous le tapis en même temps il n'y a pas trop de choix il n'y a pas trop de choix ok très bien ça fait vraiment un petit lieu comme ça il y a trop de passages oh là là c'est peut-être à ça qu'il va me servir la carte aussi après en vrai je pense qu'il va falloir aller un peu partout moi c'est quoi c'est l'exit qu'il y avait là au début c'est ça j'ai dû passer par le trou de là donc là l'exit je suis passé à gauche comme ça mode d'alimentation tout ça je pense que c'est ça ok donc ça va falloir fermer je vous annonce de suite je vais me perdre attendez parce que là je rigole en plus je fais l'idiot mais ça se trouve il y a vraiment un truc à faire avec ça bon j'espère pas faudrait que j'accède en fait à cette partie là après ok ok ça je peux le récupérer du coup non je veux poser ce truc ici ok bah ouais je me disais aussi qu'il allait pas passer sa main à travers je me suis dit c'est trop beau pour être vrai c'est trop facile non non forcément il va pas vouloir le passer là et il est là ah ah c'est facile en fait ok c'était un truc facile à faire ok je crois que c'était un truc où il fallait vraiment le code mais non en fait ça reste allumé ok ouais bien vu du coup de tenter par celle-là déjà ok merci genre j'ai rien à récupérer là-dedans c'est n'importe quoi bon je suis exprès je laisse le plus obvious pour la fin je cherche d'abord tous les petits trucs aux alentours et le truc qui a l'air le plus intéressant on va dire de la pièce je le laisse pour la fin volontairement ok moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est ça alors ok donc ça inverse toutes les couleurs d'une ligne quand j'appuie sur un truc il va falloir que j'allume tout en fait je pense que ça va pas mal se jouer sur combien de enfin sur les angles en fait à mettre je pense que c'est sur les diagonales qu'il faut savoir lesquelles mettre mais surtout réfléchir avec les diagonales ouais bah ouais ouais tu vois c'est exactement ce que je disais tu vois je pense que c'est surtout les diagonales qui vont qui vont apporter mais un voilà ok ok c'est bon j'avais le truc des diagonales mais j'avoue que j'arrivais pas à le visualiser par contre ok bon j'ai une clé j'ai une clé et du coup il y a celle là nice c'est la seule que j'ai pas fait vous savez ça on va pouvoir hop là avoir l'accès qui va revenir de l'autre côté donc ça c'est cool ça nous fait gagner un peu de un peu de temps alors comme d'hab je fais d'abord les trucs les moins obvious je veux jouer moi ok exemple de solution c'est quoi ça parce que là le 1 1 1 le 2 2 je comprends 1 1 1 1 1 1 le 2 2 1 1 1 ça c'est ok c'est good stop là ok ah oui j'avoue il y a le 3 ici en fait s'il met en plein milieu c'est vrai j'aurais juste dû regarder un peu mieux là dessus ok c'est juste que comme j'avais compris la logique pour les trucs des espaces et tout après ok il fallait juste se centrer très bien mais j'en fais quoi de ça ah bah si j'en fais que c'est le code de la porte ok ah merci j'arrivais pas à comprendre ce truc au début en fait j'avais cru comprendre autre chose au début du coup ça m'a un peu perturbé aussi donc l'autre porte elle est où ? elle est là donc en gros de toute façon en gros j'éteins ça 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 ok let's go du coup est-ce qu'on va pouvoir en récupérer une là ou pas ok ce tuyau est coupé ce tuyau est coupé donc là on a tout coupé est-ce que ça a joué sur ça c'est toujours là mais je peux pas le récupérer du coup donc à quoi ça sert que je découpe tout cela en fait je comprends pas ça c'est toujours fermé ah attendez j'ai coupé là mais il m'en manquait un à droite là c'est vrai que j'ai pas fait le tour de la pièce attendez hop ok c'était ici c'est ça ok donc on les retourne ceux-là ils étaient déjà coupés non même pas non plus ah j'ai pas fait le tour de tous les couloirs vous voyez hop donc ça c'est bon ok on est bon ça avance ok donc c'est parti les allumettes dans la pièce noire c'est vrai qu'il y a ça aussi la pièce de l'eau là tu parles c'est vrai que ça peut ne pas être bête après je trouve ça bizarre d'avoir autant d'allumettes du coup donc ça ok il nous faudra une clé potentiellement mais ça se peut il y aura un code c'est reparti ok donc ce sera un code à 4 chiffres à priori qu'il nous faudra et il y a 4 objets qui sont placés là dessus est-ce que c'est le mec qui voit des trucs partout attendez parce que la pièce est-ce que j'ai fait le tour il y a ça à fouiller ok je crois que j'ai compris il y a vraiment 4 objets qui sont posés dessus faut que je reprenne le nombre d'objets je pense 49, 58 ouais donc toi tu as dû les augmenter avec ceux du bureau ouais on va prendre ça c'est ça il fallait compter ceux du bureau ok merci merci c'est plus facile à retenir en les ayant dans le chat donc F1 F3 tout ça ok donc moi c'est si j'ai pas de bêtises ça doit être le le F2 qu'il faut que je coupe je pense alors déjà comment je fais ok là on est bon si j'ai pas de bêtises j'ai coupé le bon impeccable magnifique ok et ça alors attendez vous voulez que je tente les allumettes ici aussi tant que j'y suis je n'ai pas assez d'allumettes pour éclairer le chemin donc les allumettes en fait ça va être ce qui va me permettre d'accéder au prochain niveau je pense je pense que c'est le prochain niveau que je pourrais accéder par là donc ce que j'ai eu ce que j'ai eu je l'utilise où maintenant voyons voir qu'est-ce qu'il manque stockage c'est fait alimentation c'est fait salon c'est fait alimentation au gaz là il y a un truc j'y avais déjà été aussi où est-ce que je peux l'utiliser ça il fallait garder une bougie go le jeu d'échec jeu d'échec dans le salon ok bien sûr que je n'ai pas vu le jeu d'échec c'est parti alors ok qu'est-ce que je peux faire dessus ok règle sommaire les blancs commencent les joueurs jouent à tour de rôle les déplacements sont décrits avec un symbole par exemple pion D2 et tout ça ok ok le placement initial des figurines oui très bien le pion en G était à l'emplacement actuel de la reine ouais je suis d'accord mais du coup comment on sait si c'est le cavalier en dernier tu ne donnes pas ta reine gratos alors je ne veux pas être méchant mais que le cavalier soit rangé ou non il y a la tour qui peut prendre la reine et la reine n'a pas de cover donc il a donné sa reine gratos peu importe que le cavalier était là avant ou non là je veux bien qu'il y ait le cavalier qui puisse le manger mais il y avait déjà quand même la tour qui pouvait à 6 pages 5 la reine ne sort pas ça c'est intelligent par contre tu as raison c'est vrai c'est vrai si il n'y avait pas eu le pion ici la reine ne serait pas allée jusque là-bas le manger et donc le cavalier est forcément sorti après par contre ça je suis d'accord du coup on a dit quoi donc H5 H5 du coup lui il met en F6 pardon du coup c'est re H5 à la fin alors hmm j'ai inversé oui pardon c'est bon c'est bon moi j'ai inversé je my bad clé ok du coup c'est bon hop c'est vrai qu'il manque quelque chose tac tac ok ok et ça maintenant le compteur vert ok le compteur vert dans la salle de contrôle ouais ok ça c'est bon et la lumière soit ah ouais mais pourquoi il y aurait les allumettes du coup en plus il manque des trucs que j'ai pas vu non c'est pas encore fait je pense genre tu veux dire la lumière ici direct ah bah si qui mangerait de la pizza dans les égouts oh ok il va falloir que j'éteigne ce ventilo ce ventilo qui correspond c'est le F5 du coup mais il faut que je laisse le F4 couper ok là je pense qu'on est bon ok let's go ah non mais du coup j'ai eu la clé il faut que je revienne en arrière maintenant ah bah cette porte elle s'ouvre ok ça va me permettre d'accélérer pour aller à l'autre porte alors je suis un peu perdu par contre c'est celle-là ok ça va ça va ok bah j'ai compris je pense qu'on arrive à la fin du niveau ok les amis je pense qu'on arrive à la fin du niveau d'ailleurs pourquoi j'en ai plus que 3 j'en ai pas 4 des allumettes tout à l'heure le gros ventilateur donc c'est vraiment le gros ventilateur j'ai pas accès en fait va dans la F7 passe par la ventilation ah ah oui d'accord oui dans ce sens là ok ah bah oui c'était pas dans ce sens ok bien sûr et bien sûr le truc est soudé impossible d'arrêter on peut essayer de redémarrer le système je sais pas si je suis censé y aller comme ça à Tatou ouais c'est ça je pense il faut juste que j'arrive à 0 comme ça merci beaucoup pour le sabofer dark donc ça faut le laisser ça je suis au plus bas ça revient au même ok on est bon je sais pas si on est bon parce que je suis à 0 mais j'ai l'impression que ça fonctionne encore non ah mince ça fonctionne pas alors attendez ou alors il fallait que je fasse l'inverse que je le fasse saturer le truc il fallait peut-être que je le mette au max à l'inverse on peut essayer de redémarrer le système peut-être en le surchargeant ouais ouais c'est ce que je suis en train de me dire du coup si c'est pas dans un sens c'est peut-être dans l'hort ouais ouais on va inverser on va tout mettre à fond je me suis posé la question justement au début je me suis dit bon on va tester d'abord le plus logique on va essayer de l'arrêter quand même c'est pas le max que j'ai eu je pense que c'est ça ça me paraît bien là ça paraît pas mal là je vérifie tout je fais une erreur quelque part il manque pas grand chose c'est le cal que j'ai loupé ok c'était lui ok bon bah je crois qu'il a arrêté on est bon très bien du coup c'est bon le gros ventilo plus de soucis et on va pouvoir passer au niveau suivant tu check quand même derrière l'h6 vas-y si tu veux voilà j'ai checké voilà c'est fait je peux rien voir il me faut une allumette hop ok attendez mais je pensais qu'on avait fini le chapitre même pas c'est quoi ce chapitre de fou la solution c'est de tout faire exploser en fait mais oui c'est trop bien en vrai il est trop stylé le jeu pour l'instant franchement je trouve qu'ils arrivent à à faire en sorte de renouveler un petit peu les énigmes en fait c'est trop bien je trouve ça trop bien les amis alors du coup ok il faut les tourner en fonction de alors nord-est sud très bien donc ça va être les positions nord ok donc au nord ça doit être lui là-bas il faut l'y laisser alors nord-est c'est lequel lui je pense que c'est lui qui est nord-est ok attendez j'ai pas inversé dans l'autre il a la cape donc ça c'est bon donc lui celui qui est cassé ça doit être ok plein sud donc ça va être le deuxième et juste le dernier je n'ai pas vu l'indication c'est lui là je sais pas où le placer après je peux faire tout le tour c'est sûr c'est celui-là que j'ai pas vu où le placer normalement on est d'accord le reste est bon et l'autre c'est jusqu'à ce que ça marche voilà on a les mêmes idées place correctement l'autre statue au sol et tu auras juste à tourner le dernier ouais mais du coup c'est ce que j'ai fait en tout cas on est d'accord que j'ai pas fait d'erreur sur les autres ouest est tu dis ça au pif ou mince non non reviens bon avant que je touche ça on est d'accord que les autres étaient bons genre nord nord-est et sud sud nord-est nord nord t'es sûr d'où il est ? ah j'avoue tu crois que le nord est pas forcément forcément en face quand je regarde tu veux dire peut-être que le nord il est ailleurs là mais comment je le sais du coup non j'avoue que je suis pas sûr à 200% qu'il soit là j'ai un indicateur ou pas qui me le dit j'avoue aussi bien le nord il est ailleurs en fait je me suis basé sur le mauvais truc de base la carte c'est pas bête c'est pas bête sauf que attendez cette salle elle y est vraiment il n'est pas cette salle puisqu'on c'est là bah si en fait vu que j'ai cassé si si en fait je peux le voir vu que j'ai cassé ce mur là là l'entrée est derrière moi ok donc en gros c'est ça l'entrée est là donc là je l'ai en face donc là le nord est en face de moi donc c'est inversé c'est inversé en fait t'as raison je crois que c'est ça le nord en fait il doit être derrière moi du coup c'est ça je pense que le nord du coup est inversé ça c'est nord ça c'est nord-est ça c'est sud et lui on va le tourner jusqu'à ce qu'il se passe un truc c'est ça c'est ça bien vu bien vu bien vu le coup de la map ok ouais la rose des vents est inversé ouais tout à fait merci ouais j'avoue que je suis parti forcément du principe que le nord était en face quoi mais j'avoue que c'est bête nord à droite non ouais du coup c'était derrière mais du coup ouais c'est bon ça marche ok c'est la dernière allumette oh la la ok elle me demande ce que ça fait ici mais je ne peux rien récupérer ok nous avons rendu visite à Stone comme vous nous l'avez demandé il n'était pas sur place mais nous avons trouvé un passage vers le projet Olympe on a dû fouiller toute la maison ok très bien je ne peux pas récupérer ça ok regarde le vitrail c'est moi j'avoue 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 Angel c'est ça j'avoue j'avoue là j'ai deux trucs de cartes ok ça à gauche je ne peux pas le récup un lieu dans les montagnes il faudrait vérifier ce qu'il y a là-bas ah il était dans la voiture les amis donc on va récupérer cette carte jusqu'à la voiture et tout ok où suis-je où suis-je par contre ah le truc cassé donc on est revenu ok on est revenu là ok on est revenu dans l'église en fait ah oui c'est ce mur ouais c'est vrai qu'il me disait quelque chose en plus ok l'orage et tout j'étais pas prêt oh la la en fait le méchant pas gentil mais depuis le début c'est un peu Sous-titrage ST' 501